Réaction au retour du général Khaled Nezhar, entre prudence et lecture politique. L'information n'a été confirmée par aucune source officielle, mais n'a pas été démentie non plus. Le général à la retraite Khaled Nezhar est donc, jusqu'à preuve du contraire, rentré en Algérie le 11 décembre, comme l'a rapporté le quotidien El Watan, dans son édition du 21 décembre. Si beaucoup d'acteurs de la scène politique attendent une annonce officielle, ou une apparition publique du concerné pour réagir, d'autres n'ont pas hésité à s'exprimer sur la question. Zoubida Assoul, présidente de l'Union pour le changement et le progrès, UCP, a estimé que le droit international ne reconnaissait pas les mandats d'arrêt émis par des juridictions militaires. Interrogée par Radio M, Mme Assoul a émis le souhait que la haute hiérarchie de la N.P., qui a maintenant compris que l'affaire a été montée de toutes pièces par Gaïd Salah, applique la même règle, avec tous les détenus politiques et d'opinion. La présidente de l'UCP a dû s'exprimer une seconde fois pour expliquer ses propos, mal compris, selon elle. Dans une déclaration au Cittaric News, elle a expliqué qu'elle n'était pas l'avocate de Khaled Nezhar, qu'elle ne le connaissait pas et qu'elle ne l'a jamais rencontrée. Sa déclaration à Radio M constitue, précise-t-elle, une manière de défendre les détenus d'opinion et de demander qu'ils bénéficient du même traitement, si réellement le commandement de l'armée compte aller vers une politique d'apaisement, au moment où on évoque l'éventualité d'acquitter toutes les personnes impliquées dans l'affaire de la Réunion. C'est sa présumée implication dans cette affaire qui a valu au général Nezhar, une condamnation à 20 ans de prison par contumace par le tribunal militaire de Blida. Karim Tabou, coordinateur de l'Union démocratique et sociale, UDS, non agréé, se veut plus prudent. Je ne peux me prononcer que sur des faits vérifiés et avérés. Est-ce vrai que Nezhar est rentré ? Comment et par quels moyens ? Est-ce qu'il y a eu réellement un mandat d'arrêt international contre lui ? S'est-il d'abord interrogé, toujours sur Radio M. La situation de Nezhar, comme celle d'autres affaires liées aux personnes influentes au sein du système, ne relève pas du droit, mais de la politique et du fonctionnement obscur des institutions de l'État. Tout se fait contre la démocratie et l'espoir des Algériens à mettre en place un État démocratique et de droit, estime-t-il. Pour Tabou donc, les différents clans du système pourraient passer des accords, établir des réconciliations et un consensus contre le changement et contre le Irak. Tous ces clans ne cherchent que leurs intérêts, et non celui de l'Algérie et du Irak. Il y a un consensus à l'intérieur du système pour l'empêcher de réaliser la rupture. Mystère Une lecture politique de l'affaire, c'est ce que fait aussi Saïd Sadi. Dans un post sur sa page Facebook, le membre fondateur et ancien président du RCD évoquent également le rôle de l'ancien chef d'État-major de l'ANP dans l'emprisonnement de nombreuses figures du système. Le général Khaled Nezhar vient de retrouver l'Algérie de façon aussi mystérieuse qu'il fut obligé de la quitter. Des indices annoncent qu'un autre officier, le général Medienne, dit Toufik, serait sur la voie d'être élargi pour des raisons aussi opaques que celles qui ont provoqué son internement, écrit Saïd Sadi. Pour lui, désormais, Khaled Nezhar et Mohamed Medienne dit Toufik pourrait être blanchi. Sans préjuger du contenu des dossiers des uns et des autres, et en attendant de connaître les dessous et conséquences de ces tractations, on peut supposer que la justice qui fut activée par Gaye de Salah pour éliminer ses adversaires se soumettra avec la même docilité devant les nouvelles instructions qui pourraient blanchir des personnages qui furent ses victimes hier encore. Et l'idée de relancer à nouveau la noria de la violence et de l'opacité risque de séduire les revenants ou leurs délégués si tant est que l'occasion de peser sur les événements leur est donnée, avance-t-il.